Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui invalide la probabilité baissière qui est apparue suite à l'inscription de la bougie précédente. Je vous indiquais ici que sur ces trois bougies on avait une structure de retournement qui pouvait valider ici une poursuite du mouvement baissier. Et pour cela il faudrait casser ici cette moyenne mobile et cette zone de support des 6522 points. Et bien pas du tout on sait déjà on a ouvert sur une légère hausse au dessus du retracement à 23,6% de Fibonacci et les cours et bien le CAC 40 s'est offert une séance de hausse puisqu'au terme de celle-ci et bien l'indice clôture à 6631.15 et gagne 1,22% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un rebond technique qui nous allons le voir techniquement et bien nous donne énormément de signaux plutôt positifs. Du point de vue des indicateurs techniques on va dans ce sens puisque les histogrammes du MACD qui étaient sur une évolution ici baissière relativement dynamique et bien c'est en train de se retourner à la hausse. Le RSI quant à lui reste dans une dynamique de sortie de sa zone de surachat donc ça reste plutôt baissier du point de vue du RSI. Donc il en faudra encore pour totalement invalider la possible poursuite de ce mouvement. Du point de vue des volumes on est sur une augmentation des volumes donc c'est assez intéressant puisqu'on a ici cette bougie qui nous donne une bonne perspective haussière avec une hausse des volumes ce qui nous indique que nous sommes tout simplement sur potentiellement une reprise en main du marché par les acheteurs. Alors tout n'est pas encore fait mais les signaux sont plutôt bons. Alors premier signal le fait ici que cette phase de consolidation en unité de temps délit arrive sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et sur cette zone des 6522 qui était précédemment une résistance. On valide cette zone comme support, on remonte et le deuxième rebond ici revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors certes je vous l'ai dit hier entre ces deux contacts sur la moyenne mobile on n'a pas de nouveau plus haut significatif, on n'a pas de contact avec la bande de Bollinger supérieure mais ce deuxième contact ici nous avons un deuxième rebond et qui plus est qui invalide la structure de retournement puisqu'on clôture à un niveau supérieur au sommet de cette structure à trois bougies. C'est donc le sommet de la bougie ici du 22 qui se situe à 6622.20. On casse ce point haut et donc on invalide cette structure de retournement pour se placer ici dans une poursuite de rebond technique. Qui plus est on revient ici sur une zone intermédiaire que je vous avais tracé, la zone des 6630 points qui après avoir été résistance ici et bien s'était transformée en support donc sur cette phase d'évolution avant ici la rupture que nous avions connue lors de la séance des 4 sorcières. Donc techniquement c'est le dernier niveau ici 6630 à valider à la hausse pour avoir un signal de poursuite. Et si on regarde les futurs et bien ça pourrait être fait dès demain. Donc on peut s'attendre ici à un retour sur cette zone de points hauts proche des 6687 points et il semblerait que pour l'instant le marché soit en train de se reprendre à la hausse. Donc pour vérifier cela, un, on surveillera une éventuelle rupture ici de la zone des 6630 points auquel cas on visera un retour ici sur les 6687 voire même une rupture de cette zone. Par contre en cas ici de rupture de cette zone des 6570 et potentiellement de cette zone ici des 6522 points, là clairement on repartirait ici sur une dynamique baissière. Ce n'est qu'en cassant ici ces deux niveaux que l'on pourrait invalider le beau signal haussier que nous avons aujourd'hui puisqu'il s'agit bien entendu d'un signal haussier assez intéressant qui plus est nourri par des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors on est tout à fait dans la lignée des statistiques des précédentes, enfin de la précédente séance. Hier je vous disais que je crois que c'était 59% de probabilité haussière pour aujourd'hui. Donc c'est bien confirmé, on a eu une belle hausse. Et puis là maintenant qu'on a eu cette hausse, c'est assez aléatoire. Alors pour demain, autant dire que la statistique ne va pas beaucoup nous aider puisqu'on est à 51% de probabilité haussière. Donc autant dire c'est une chance sur deux. Et puis pour les jours suivants, c'est partagé. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas une conviction qui se dégage au bout de quelques jours. Alors si peut-être en milieu de semaine prochaine, on a une conviction, donc pour jeudi prochain, mercredi jeudi prochain, on a une conviction haussière qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. Mais entre les deux, franchement c'est la hausse, la baisse. Voilà, il n'y a pas d'un point de vue statistique, en fait il n'y a rien de très marqué. Voilà donc pour cette analyse technique pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada